Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h13, bon réveil. Le témoin RMC. Le témoin RMC, c'est vous Richard Delpierre, bonjour. Vous êtes le maire du Chiennet-Roquincourt, c'est dans les Yvelines, et vous êtes co-président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Ce centre, il a été victime d'une attaque informatique samedi soir, c'est un très gros hôpital, il y a 700 patients, il y a 3000 personnels soignants, les serveurs informatiques sont attaqués, est-ce qu'ils sont toujours hors service au moment où on se parle ? Il y a près de trois quarts des serveurs qui sont hors service aujourd'hui, ça n'empêche pas l'hôpital de fonctionner, mais forcément ça ralentit les opérations. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place hier soir, vous y étiez, il a dit que l'attaque avait été détectée suffisamment tôt, que ça aurait pu être pire, est-ce qu'on a une idée de qui fait ça et pourquoi ? Non, l'enquête est évidemment en cours, elle est à la main de la gendarmerie, mais je crois qu'on est en face d'une nouvelle manière de faire la guerre. Ce n'est pas une attaque isolée, ce n'est pas une opération d'un ou d'un hacker, c'est quelque chose de délibéré, de la même nature que ce que l'hôpital de Corbeil-Essonne a eu à vivre au mois d'août. Ça nous dit des choses sur la nécessité de protéger nos équipements vitaux et les équipements de santé, mais pas que. Mais on est en face de quelque chose de délibéré, de ciblé, ce n'est pas le fruit du hasard. Délibéré, ciblé, sans objectif d'argent, l'objectif n'est pas celui-là ? Non, il y a une demande de rançon, mais je ne crois pas que ce soit le sujet, de toute façon bien évidemment on ne paiera pas la rançon, et puis les dégâts sont là, on n'est pas en train de demander une rançon en contrepartie d'une non-attaque, l'attaque a eu lieu, donc en fait ce n'est pas le sujet. Et si vous payez, il remettrait en service ou même pas ? On ne paiera pas de toute façon. Vous ne payerez pas, et comment allez-vous vous débrouiller pour rétablir la situation ? Comme à chaque fois sur ce genre de cyberattaque, on va remonter le moment où on a identifié l'arrivée du virus, et on va remettre surtout en place en parallèle d'autres systèmes qui permettent d'avoir l'assurance qu'à aucun moment on ne fait prendre de risque aux patients, parce que c'est évidemment la priorité absolue. L'hôpital, vous l'avez dit, tourne, tous les patients qui sont à l'hôpital sont en sécurité, et tous ceux dont on estimait qu'ils ne pouvaient pas rester en sécurité ont été évacués, les deux ministres l'ont indiqué hier. Il y a six patients, dont trois nouveaux-nés, qui sont partis sur d'autres établissements de santé parce qu'on ne voulait pas prendre le risque qu'à un moment le virus se propage et vienne attaquer des systèmes de santé qui mettraient en péril la vie des patients les plus fragiles. Et on parle de virus informatique, évidemment, tout ça est d'ailleurs assez sidérant, parce qu'on se dit dans une période, on est au mois de décembre, avec des épidémies très importantes, et le virus qui soudain met encore plus la pagaille là-dedans, c'est un virus informatique. – Richard Delpierre, vous nous le dites, il y a eu six patients qui ont été évacués vers d'autres hôpitaux, au moment où on se parle, les patients qui sont à l'hôpital de Versailles sont pris en charge suffisamment bien, il n'y a pas de risque dans les heures, dans les jours qui viennent. – Aucun, évidemment, tous les personnels de santé ont adopté très rapidement, on l'a dit hier en mode papier-crayon, leur méthode de travail, on a renforcé les équipes, globalement ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avant on disposait de systèmes de surveillance qui permettaient à un soignant de surveiller plusieurs patients, aujourd'hui ça n'est plus le cas, donc on a adapté la capacité d'accueil de l'hôpital à ce que les soignants pouvaient donner, et donc en face de chaque malade, il y a un soignant, pour la faire simple. – Ça veut dire que ceux qui ont été évacués, c'était vraiment les plus critiques, mais est-ce que ça veut dire aussi que ceux qui aujourd'hui devraient rentrer à l'hôpital vont être réorientés ? – C'est probable, c'est probable, évidemment l'un des sujets, puisqu'on est lundi matin, donc c'est la reprise de l'activité normale à l'hôpital, on va réguler les flux pour ne pas laisser rentrer. On va rentrer des gens qui mettraient trop sous tension les équipes, ou qui ne seraient pas en situation d'être bien accueillis. Alors évidemment, il y a les rendez-vous programmés, le Covid nous a appris à les décaler, à les planifier, et puis pour tout ce qui est du système des urgences, et c'était vraiment la priorité des équipes hier, c'était de reventiler au maximum, en fonction des capacités d'accueil, tout le tissu hospitalier francilien, privé et public, tous ceux qui seraient arrivés vers un très gros centre d'urgence, puisque l'hôpital André Mignot est un des gros centres d'urgence de l'Ouest. Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi ? Si vous habitez dans le coin de Versailles et que vous avez une urgence, est-ce qu'on peut venir aux urgences de l'hôpital, ou est-ce qu'il faut en priorité aller ailleurs ? Le message est qu'évidemment, comme on l'a fait pendant le Covid, et on appelle à la solidarité de tous les acteurs, c'est d'abord la médecine de ville, ensuite le 15, qui réoriente vers les établissements, et si vraiment, évidemment, vous êtes en situation d'urgence vitale devant l'hôpital, comme tous les hôpitaux, on vous accueillera. Mais vous l'avez compris, l'hôpital tourne au ralenti, et donc, quand on est en situation d'urgence, il faut mieux aller vers des hôpitaux capables de vous accueillir. C'est le boulot du 15 qui le fait très bien, c'est le boulot des SAMU, toutes les équipes sont complètement briefées, et tous les établissements francis. Donc on passe par le 15 pour pouvoir être orienté vraiment vers le... On commence par appelé son médecin de ville. Médecin de ville, 15, et ensuite l'urgence. Vous aviez déjà eu des attaques informatiques ? L'hôpital a subi plusieurs attaques ces derniers mois, comme malheureusement d'autres hôpitaux, il s'en est défendu, donc ça ne veut pas dire qu'on était sans défense, ça veut dire que les attaquants augmentent très rapidement leur niveau d'attaque. Mais oui, il y a eu plusieurs attaques contre l'hôpital ces derniers mois, et évidemment ce qui s'est passé à Corbeil a donné lieu à un retour d'expérience important, et donc depuis le mois d'août... Corbeil et Sonne, ça s'est terminé comment ? C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé au début, mais progressivement ils ont réussi à retrouver leur capacité informatique, mais c'était quand même de très très grande ampleur. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des stigmates ? Oui, absolument. On n'est pas revenu à la situation normale à Corbeil et Sonne, ça donne une idée de la profondeur de temps de la crise que nous aurons à gérer. On sait qu'il y a eu plusieurs semaines avant que les urgences réouvrent à Corbeil et Sonne, et à l'heure où on se parle, on n'est pas revenu à une situation nominale, donc c'est vraiment un travail de longue haleine pour permettre aux équipes de restaurer intégralement l'environnement informatique. Ça veut dire que potentiellement il n'y aura pas d'urgence à Versailles à Noël ? C'est une hypothèse qu'il ne nous faut pas exclure. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Richard Delpierre, merci d'être venu dans ce studio, vous qui êtes donc le maire du Chénère au Cancourt dans les Yvelines, et puis co-président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Et vous nous le dites, cette attaque, elle est délibérée, et c'est une véritable démonstration de puissance, une nouvelle façon de faire la guerre. Ceux qui nous écoutent, notez bien qu'il faut passer par le médecin traitant ou le 15 si vous habitez dans la région des Yvelines, 7h19.